... Avant que Nicolas arrive, j'aimerais donner le micro à quelqu'un de formidable. C'est un avocat, il est brillant, et il a mené une très belle campagne dans une région, il va crier parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais qui s'appelle aujourd'hui l'Occitanie, Midi-Pérénée. Beaucoup d'entre vous le connaissent, il a participé à la première campagne de Nicolas en 2012, il est très actif dans le mouvement. Je vous demande de lui faire une ovation, mesdames, messieurs, je vous prie d'accueillir Damien l'Empereur. Merci. Chers amis, avant d'accueillir notre président sur cette estrade dans quelques minutes, je dis ça aussi pour les journalistes, on va commencer à l'heure, ne vous inquiétez pas, je voulais vous faire passer un message, un peu plus grave peut-être. Mes chers compagnons, vous le voyez tous, nous le sentons tous, l'heure est grave. Nous sommes à un tournant, nous sommes à un tournant de l'histoire de nos civilisations. Partout dans le monde, la bataille fait rage. La bataille entre d'un côté ceux qui oeuvrent depuis des années à la mort des nations, à la fin des démocraties, et de l'autre côté ceux qui se battent, qui luttent pour défendre leur liberté, leur tradition, leur patrie. La bataille avec d'un côté tous ceux qui n'ont pas le bien commun pour objectif, les multinationales, les institutions mondiales, la marchandisation, et de l'autre côté les citoyens qui eux veulent rester libres. La bataille entre une petite minorité qui jamais dans l'histoire n'a été aussi puissante, n'a concentré autant de richesses. Et de l'autre côté les patriotes, nous, qui savons que l'argent n'achète pas tout, qui avons confiance dans la sagesse des peuples. Mes amis, nos adversaires, ça fait bien longtemps qu'ils ne chantent plus l'international. Et d'ailleurs ils n'ont que faire des damnés de la terre. Mais ils ont toujours dans la tête ce rêve fou, ne vous trompez pas, ce rêve fou de l'homme nouveau, sans attache, sans patrie, sans famille. Et ils sont prêts à tout pour ce rêve. On l'a vu avec la GPA, même jusqu'à mettre le ventre des femmes aux enchères. Ils ne reculent devant rien, mais ils nous ont trouvés sur leur passage. Car c'est le message que je veux vous faire passer. Cette bataille, nous sommes en train de la gagner. Nous, les peuples, partout en Europe, des mouvements démocratiques et populaires se lèvent. En Italie, ce dimanche, le peuple a dit non, basta, à cette Union européenne telle qu'on veut nous l'imposer. Aux Etats-Unis, le berceau de la mondialisation, le peuple américain lui-même a compris que le libre-échange intégral ne profitait ni aux classes populaires, ni aux classes moyennes. Au Royaume-Uni, le peuple britannique vient de se libérer de ses chaînes. Et je tiens ce soir à saluer notre ami Nigel Farage, qui restera, quoi qu'il arrive dans l'histoire, comme un héros. Bravo Nigel, et merci de soutenir Debout la France pour les élections présidentielles de 2017. Car ne vous y trompez pas, chers compagnons, c'est bien dans le cadre de ce mouvement de libération des peuples, de ce mouvement de libération des énergies partout dans le monde que se situe en France notre combat. Un mouvement pour nous libérer de ceux qui mènent les politiques économiques, qui nous ruinent, de ceux qui ont participé et qui ont organisé la destruction de notre agriculture, Anne, de nos industries, qui ont facilité les délocalisations, ceux qui se sont couchés face aux spéculateurs, qui ont laissé nos PME, nos artisans, nos commerçants, toutes nos forces vives, se faire voler au profit de quelques-uns. Ceux, enfin, qui ont organisé une immigration de masse non contrôlée, qui met aujourd'hui en péril jusqu'à notre culture, notre avenir. Alors, pourtant, cette bataille, nous sommes en train de la gagner, la bataille des idées, grâce notamment à notre président, Nicolas Dupont-Aignan, et ceux qui l'ont précédé, comme notre compagnon, Philippe Séguin. Gagner la bataille des idées, c'est bien, mais gouverner, c'est mieux. Car oui, il faudra gouverner pour sauver notre pays. Alors, au second tour de l'élection présidentielle, nous aurons, Nicolas Dupont-Aignan n'aura pas de mal à battre Marine Le Pen, tant c'est dans notre ADN gaulliste même que de rassembler plus largement les Français. Nous l'emporterons aussi face à Jean-Luc Mélenchon, tant notre programme économique, notamment, est plus sérieux que le collectivisme du Parti communiste. Mais pour l'emporter, il faudra être au second tour et est certainement devancé le candidat des pseudo-républicains. Ce candidat, c'est François Fillon. François Fillon, ou peut-être plutôt François Fillon. Fillon le panache. L'audace, lui qui a accepté pendant cinq ans d'être la doublure de Nicolas Sarkozy, avalant couleuvre sur couleuvre, subissant humiliation sur humiliation, en attendant que son heure vienne, alors que d'autres, comme Nicolas Dupont-Aignan, étaient sur le front pour défendre les Français. François Fillon. Fillon le courage. Fillon le courage quand on ose se réclamer séguiniste et qu'on a violé la souveraineté populaire en ratifiant le traité de Lisbonne. Fuyons enfin la cohérence, l'honnêteté intellectuelle. Et ce n'est pas une mince affaire. Quand on a signé tous les traités européens et que l'on prétend défendre des valeurs qui sont interdites par l'Union européenne, la cohérence lorsque l'on vénère le marché et que l'on fait semblant de se plaindre de la culture qui l'engendre. Alors je vous le dis comme je le pense. A tous ceux qui ont été séduits par le discours de François Fillon sur les valeurs, par ses belles paroles sur la France, parfois proches de notre mouvement, parmi vous, je vous le dis, méfiez-vous. Méfiez-vous. Car dans la vie, on n'est pas à moitié enceinte. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Dans l'histoire de France, le vase de Soissons n'était pas à moitié brisé pour que Clovis s'en souvint une année plus tard. Et bien de la même façon, on ne peut pas à la fois prétendre incarner la rupture avec un système et rester l'ami de ceux qui le gouvernent. Résister ou se soumettre, il faut choisir. Dans l'histoire, on ne peut pas résister à moitié. Et vous le savez, puisque vous êtes là aussi nombreux ce soir. Nicolas Dupont-Aignan, cela fait bien longtemps qu'il a choisi. Il résiste. Il résiste notre président. Car il sait, lui, que la France, la nature, la fête belle, mais que l'histoire la fête grande. Il sait, lui, Nicolas Dupont-Aignan, que la seule force qui sera capable de balayer cette oligarchie en échec et corrompu, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas les sondages, mais c'est le peuple de France. Il sait... Il sait, lui, Nicolas Dupont-Aignan, il sait combien, dans l'histoire, il est important de toujours tenir le cap. Et tout à l'heure, quand nous nous quitterons en chantant la Marseillaise, nous aurons chacun dans le cœur le visage de ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont combattu avant nous pour la France. Jeanne d'Arc, Clémenceau, Fauche, Gambetta, le général de Gaulle, André Malraux. Ils avaient des armes et du courage. Nous sommes une armée, vous êtes une armée, et nous avons pour seule arme que notre courage, notre force de conviction, et la certitude, la fierté aussi, de combattre pour une cause qui nous dépasse. La certitude, également, de savoir la gravité de l'instant. La gravité de l'instant est notre devoir, votre devoir, celui de sauver ce qui peut encore être sauvé. Alors, mes chers compagnons, debout, levez-vous. Je vous demande de vous lever pour accueillir l'homme qui ne s'est jamais couché, pour accueillir l'homme qui n'a jamais transigé, pour accueillir celui qui a su dire non, pour accueillir l'homme qui, dans l'histoire, est toujours resté debout, celui qui va sauver la France, notre président, Nicolas Dupont-Aignan. Vive la République, et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada